Comment améliorer l'intelligence émotionnelle d'une équipe Au terme de la deuxième partie de cette leçon, vous aurez conscience des problèmes qui nuisent le plus souvent à l'efficacité d'une équipe, vous serez en mesure de discuter de stratégies de communication et de résolution des conflits, et vous pourrez mettre l'intelligence émotionnelle en pratique. Pour pratiquer l'intelligence émotionnelle, il faut Observez ses émotions et ses réactions aux autres. Par exemple, comment avez-vous réagi à une idée exprimée par un membre de votre équipe? Avez-vous jugé et réagi trop vite? Observez les émotions et les réactions des autres. Par exemple, comment votre équipe a-t-elle réagi à ce que vous avez dit et à la façon dont vous l'avez dit? Être sensible aux émotions des autres et respectez les divers points de vue. Écoutez activement ce que les autres disent, portez attention à la communication verbale, affinez et mettez en pratique vos techniques de persuasion. L'intelligence émotionnelle nous aide à communiquer de façon plus ouverte et réfléchie et par conséquent à résoudre et même prévenir les conflits. Ainsi, constatant que les membres de son équipe sont écrasés par les tâches à accomplir, une personne qui a une bonne intelligence émotionnelle amorcera volontiers une conversation à ce sujet et sera plus compétente à trouver une solution. Cependant, aucune équipe n'échappe aux difficultés. Voici des problèmes courants qui nuisent à l'efficacité d'une équipe. Le manque de confiance nuit à la communication et empêche les gens de demander de l'aide. La peur du conflit peut mener à la pensée de groupe et inciter l'équipe à éviter les conflits et l'empêcher de résoudre les problèmes. Le détachement qui empêche certains membres de mener à bien les tâches qui leur sont confiées. L'évitement. Une personne dit une chose vexante qu'il valait mieux ne pas dire mais ne présente pas d'excuses. L'indifférence à l'égard des résultats. Des membres de l'équipe donnent priorité à leurs objectifs personnels plutôt qu'aux objectifs du projet. Il est donc important que l'équipe pratique l'intelligence émotionnelle, qu'elle établisse des liens de confiance, qu'elle encourage le respect mutuel et qu'elle trouve des solutions aux problèmes.